Comment bien se partir avec Final Cut Pro en français ? Je suis votre autre Pierre Benoit. Malheureusement, il y a beaucoup de tutoriels sur Final Cut Pro, mais ils sont tous en anglais. Si l'anglais n'est pas votre tasse de thé, vous êtes chanceux. En voici en français spécialement pour vous. En première partie, nous allons voir l'écran de travail de Final Cut Pro et en faire le tour par la suite. Ça va être beaucoup plus facile pour compléter les explications lorsqu'on possède bien notre écran de travail. Vous êtes prêts ? On y va. On commence maintenant. Bienvenue à votre écran de travail. Elle se divise en quatre parties principales, soit le navigateur, l'écran de visionnement, l'inspecteur, et notre ligne de montage, ou ce qu'on appelle le timeline. Aussi, on retrouve quatre lignes de tâches. Deux en haut, une en gris, une seconde en noir, au-dessus de la ligne de montage. On en retrouve une seconde. Et sous l'écran de visualisation, on en trouve une quatrième. On va commencer par voir chaque ligne, icône par icône, leurs grandes fonctions en général. On reverra le tout par la suite, au fur et à mesure qu'on va les utiliser. Commençons maintenant par la flèche qui indique vers le bas, qui est la fonction pour l'importation. Le récourci clavier, c'est commande I, ce qui nous donne accès à nos fichiers pour importation, soit à partir de la caméra, d'une carte mémoire, d'un fichier sur un disque dur, ou à partir de la caméra de l'écran. Revenons, les mots clés, donc c'est commande K, ce qui nous permet, une fois les séquences affichées, de leur attribuer des mots clés pour être capable de les repérer plus facilement lors de notre montage. Suivi de commande CCD, qui est les tâches qui s'accomplissent en arrière-plan. L'avantage de cette fonction, c'est que tout simplement, vous pouvez continuer de travailler et elle va continuer de finaliser les commandes que vous lui avez déjà apportées lors de différentes fonctions qu'on verra un petit peu plus loin. Ici, on a le contrôle de notre écran de travail au complet. On retrouve trois icônes. Le premier, ici, qui est le navigateur, ce qui me permet de retrancher le navigateur si j'en ai de besoin pour garder simplement mon inspecteur et mon écran de visualisation ou, si j'enlève l'inspecteur, d'être capable de visionner presque plein écran mon écran de visualisation. Donc, à partir d'ici, on a plusieurs possibilités. On peut même retrancher notre ligne de montage pour avoir plus d'informations sur nos différentes séquences. Revenons ici. Et le dernier de cette ligne, c'est tout simplement lorsqu'on a terminé notre projet et qu'on veut le publier, soit sur DVD, sur Facebook, sur YouTube ou pour en faire différentes copies dans différents types de formats, ce qui va nous permettre de, tout simplement, de publier en ligne lors de la finalisation d'un de nos projets. La ligne noire, ici, on va retrouver, pour notre section, ici, du navigateur, différentes possibilités d'affichage. En ayant, ici, notre bibliothèque, ça nous donne accès à tous nos clips qu'on a déjà importés. Si je veux voir plus, on va choisir écran d'ordi. Et si je veux avoir une pleine visualisation sans voir le texte, en recliquant ici, ça me permet de, tout simplement, d'enlever la barre de texte et avoir accès à la pleine image de mes séquences. Et j'ai aussi la possibilité d'agrandir, tout en rapetissant la case suivante, qui est le visualisateur. Par la suite, on trouve une caméra avec le symbole de musique, ce qui nous permet d'avoir accès à trois autres fichiers. Soit tous les fichiers photos que j'ai déjà, que je peux directement importer dans mes séquences, sans passer par l'importation. Ou encore, ce qui me donne accès à iTunes, toutes mes musiques que j'ai déjà en mémoire sur l'ordi. Ou, ici, d'avoir tout ce que les effets sonores me permettent d'avoir. Donc, si je décide d'avoir un petit recteur, ou, hum, tiens, un cheval qui est né, j'ai cette possibilité-là. suivi, ici, de la possibilité d'avoir, si je veux juste mes jungles, par exemple, d'avoir accès simplement à mes jungles, et d'avoir, ici, accès à différentes musiques libres de droits d'auteur. Et le troisième, qui me donne accès à mes titres et à mes générateurs. Mes titres, ça me permet d'insérer des titres en trois dimensions, ou simples, ou des différentes bannières, ou différentes manières d'insérer de l'information sur ma ligne de montage. Ou, tout simplement, générer des arrière-plans ou des éléments lors de mon montage. Par la suite, je trouve cette fonction, ici, qui me permet d'avoir une différente présentation, au lieu d'avoir une présentation visuelle, d'avoir une visualisation par texte des images que je clique. Si je reviens à la visualisation de base, par la suite, ici, j'ai une pellicule qui me donne accès à la présentation que je veux avoir en grosseur ou en durée de mes clips et différentes autres compositions que je veux avoir, simplement les bandes sonores ou le complet. Si on enlève ça, on revient. Je peux faire aussi une recherche par mots-clés dans mes séquences. Au-dessus de l'écran de visualisation, je retrouve, ici, différentes informations sur le montage que je suis présentement en train de faire. Le montage présentement est en 1080p, haute définition, 30 images secondes, et le son est en stéréo. Et je travaille sur l'épisode 1 de Final Cut Pro 10. Ici, voici le pourcentage de l'image. Donc, si je veux avoir différentes visualisations en pourcentage de mon image, zoom in ou zoom out, ou l'adapter pour avoir le plein écran. Suivi du type de présentation, ici. On reverra ça un petit peu plus loin en détail, mais on peut voir quand on fait du multicaméra ou des caméras 360 degrés et d'avoir différentes visualisations de notre écran. Au niveau de l'inspecteur, on va retrouver différentes possibilités, ici, d'affichage selon le type d'image qu'on a ou de séquences qu'on présente. Ici, je retrouve mon inspecteur vidéo. Donc, toutes les modifications que j'aurai amenées à ma séquence, je pourrais les voir ici, si je décide un exemple de... d'amener ce rendu-là. Donc, j'agrandis tout simplement ma séquence ou pas. OK. Donc, si je veux jouer avec la colorisation, s'augmenter dans les teintes de bleu, les contrastes, on va voir ça au fur et à mesure qu'on va retoucher à la colorisation un peu plus loin. Parfait. Ici, j'ai le contrôle de ma bande audio. Donc, si je veux amener des modifications au niveau de la trame sonore, soit mettre des filtres aux différents autres effets, ou tout simplement pour améliorer la trame sonore en cliquant ici, il va de lui-même essayer de nous donner le meilleur résultat. Et comme information, donc, nous avons l'information de notre curseur présentement, où il est positionné de la trame, la durée, les différentes autres informations. Et ici, on retrouve les attributs de la séquence dans... Ça a été filmé en 19-20 par 10-80, 30 images secondes, en stéréo, 48 kHz. Et ça a été filmé le 5 avril 2018 à 16h45. Et je peux lui attribuer des noms, des titres, des numéros d'épisode, et ainsi de suite. Suivi du nom de la séquence et de la durée de la séquence. La troisième et avant-dernière ligne, nous retrouvons ici l'index, qui nous permet d'avoir différentes informations sur nos rôles, sur nos balises ou sur nos plans. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons l'utiliser lors d'un prochain montage. Suivi de quatre icônes d'insertion. On va aller tout de suite à la dernière, qui nous permet d'avoir accès au type d'insertion qu'on veut. Soit tout, soit la vidéo et l'audio. Ou la vidéo seulement, ce qui met de nos icônes. L'audio seulement, qui met tout simplement un petit haut-parleur. Ce qui nous donne l'idée de qu'est-ce qui est sélectionné. Nous allons revenir sur tout. Chiffre Z. Ce qui me permet d'avoir accès à la vidéo. à toute ma ligne de montage dans mon visualisateur. Si je désire, je vais tout simplement enlever le dernier plan en faisant débit. Si je veux rajouter à la fin de mon montage, donc l'icône représente bien la fin, une séquence qui serait comme, mettons, celle-ci. En cliquant sur l'icône ou en faisant E pour insérer à la toute fin la séquence que j'ai désirée. Si je fais commande Z, ça enlève la dernière action que je viens de faire à ma ligne de montage. Si on revient ici, on voit qu'on a deux plans en séquence avec un plan d'insertion. Donc, si je viens me positionner entre deux plans, comme ici, et que je fais l'insertion, ça vient tout simplement l'insérer entre deux plans. Alors, j'annule ce que je viens de faire, commande Z. Si par contre, j'aimerais insérer en plein milieu de ce plan la même séquence qu'on vient de prendre, elle va tout simplement couper la séquence et insérer le plan désiré. En faisant comme ceci, il vient de séparer le plan pour insérer le nouveau plan que j'ai voulu mettre au centre de cette séquence, qui est dans ce cas-ci un marqueur de séquence qu'il me manque, que je dois rajouter pour compléter notre premier épisode. commande Z qui annule. Pour une raison ou pour une autre, j'aimerais rajouter au-dessus de ma ligne de montage le même plan, sans nécessairement l'insérer dans la ligne. J'ai ici Q pour insérer au-dessus de la ligne de montage de cette manière-ci. Et CTRL-Z pour annuler le tout. suivi de cette icône, j'ai tout simplement accès à différents outils qui me permettent de changer mon pointeur, soit par une main, soit par un élagueur, soit par la lame de rasoir, soit pour une sélection, ou tout simplement pour couper une séquence en deux, comme ceci, qui me permet d'avoir accès à deux séquences. Pour annuler le tout, commande Z à bien retenir. Et voilà. On revient à notre sélecteur. C'est l'outil que j'aime bien. Ici, je vais retrouver sur quel scénario je travaille. Donc, l'épisode 1 de Final Cut Pro X. Et si je positionne mon curseur ici ou ici, je vais avoir tout simplement la durée de ma séquence. où est positionnée la séquence au niveau de la fin. Ici, je vais avoir tout simplement la durée de ma séquence, donc 8 minutes, 32 secondes et 8 images. Et elle est positionnée la fin de cette séquence à 26 minutes, 54 secondes et 29 images, qui est la durée totale de mon clip à date. Si vous remarquez, lorsque je passe le curseur sur ma séquence, je fais un survol de cette séquence. Si je voudrais avoir l'audio, en cliquant sur celui-ci, j'ai l'audio simultané. Si j'enlève l'audio, je fais toujours un survol, mais juste de l'image. Et si j'enlève celui de l'image, je n'ai plus aucun survol qui se fait ni d'une bande, ni de l'autre. Donc, le premier ici, lorsqu'il est en bleu, ça nous permet d'avoir un survol de l'image sans le son, vu que le son est en pâle. Si je le mets en bleu, ça me permet d'avoir le son simultanément à l'image. Je vais enlever le tout, qui ne me donne aucun son, aucune image. Si je fais play, j'ai le son et l'image. En faisant sur la barre d'espacement, en faisant play, ça me permet d'avoir l'audio. Dans une circonstance où j'aimerais ne plus avoir d'audio lorsque je vais faire une lecture, en cliquant ici sur la paire d'écouteurs, si vous remarquez, tous les clips deviennent foncés, sauf où j'étais positionné au préavent, ce qui me permet de ne plus avoir de son lors de la lecture. Si j'annule, j'ai mon son. Si j'annule le son, si vous remarquez, tous les clips sont enfoncés, sauf celui qui est actif sur la lecture, qui me permet de garder le son de ce clip. On annule le tout. Présentement, j'ai ce qu'on appelle la bande magnétique. Ce qui me permet, lorsque je me déplace avec ma barre, lorsque la barre devient jaune, je suis exactement entre deux clips. Donc, si je fais commande plus, on voit bien que je suis exactement entre deux clips. Si j'annule cette fonction, même si je me promène sur ma ligne, il ne me dira pas du tout où sont mes intersections entre mes différentes séquences. Donc, si je la laisse, ça me permet tout simplement de venir voir où sont mes séquences en me déplaçant d'un clip à l'autre. Lorsqu'elle devient jaune, je suis exactement entre mes deux clips. Et j'ai aussi le symbole du clip du début ou de la fin du clip qui apparaît dans mon image. Les deux dernières icônes de cette ligne, c'est tout simplement pour soit insérer des effets, soit vidéo ou soit audio. ou pour mettre différentes transitions entre chaque séquence de montage. Nous regardons notre dernière ligne de tâches qui est sous l'écran de visualisation, qui nous permet ici d'amener des transformations d'images, de recadrages ou de distorsions. Dans ce cas-ci, d'améliorer soit l'audio ou la vidéo. Et celui-ci, notre durée de clip ou de notre séquence en faisant soit désaccélérer, des ralentis, des coupes inversées et ainsi de suite. Donc, plusieurs potentiels de correction sur nos clips. Et le dernier icône, qui est des fois pratique, si je décide de me positionner ici, d'avoir le tout en plein écran. Barre d'espacement et Escape pour revenir à mon écran de travail de Final Cut Pro. En souhaitant que le tout vous a été bien agréable pour cette introduction à notre tableau de travail pour Final Cut Pro. Ceci met fin à la première partie de l'écran de travail. En épisode 2, nous allons faire un court montage vidéo en se servant de toutes les fonctions qu'on s'est servis, mais sur une manière très baisée. Par la suite, on fera plus en profondeur des montages en exploitant au maximum chacune des possibilités que Final Cut Pro nous propose. Au plaisir de vous revoir bientôt. Si vous avez bien aimé cette présentation-là, cliquez sur le lien en bas pour vous abonner à la chaîne et à recevoir les notifications en cliquant sur la cloche qui va vous avertir lorsque de prochaines vidéos sortiront. Je devrais être apte à vous procurer des vidéos à tous les deux semaines. Au plaisir de vous revoir et de lire vos commentaires. Merci, bonne journée.